Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Un scandale d'état en France, un point sur le coronavirus, ou encore des tensions entre des grandes puissances mondiales. Gros programme aujourd'hui, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Et on commence avec un premier sujet très intéressant qui a beaucoup fait parler ces derniers jours dans le monde. Il mérite qu'on s'y attarde, les Etats-Unis accusent le prince d'Arabie saoudite Mohamed Ben Salman d'être impliqué dans la mort du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. En fait, cette histoire remonte au 5 octobre 2018, lorsque Jamal Khashoggi, un journaliste exilé en Turquie et opposé au régime saoudien, a été assassiné au sein du consulat d'Arabie saoudite qui est situé à Istanbul. Alors selon de nombreux médias, il a été tué par un commando suspecté de faire partie de l'entourage du très puissant prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman, surnommé MBS, qui considérait Khashoggi comme une menace pour le royaume. Le truc, c'est que jusqu'ici, au-delà de ces révélations et ces enquêtes par les médias, eh bien, la responsabilité de MBS n'a jamais réellement été prouvée, et d'ailleurs, le prince héritier a toujours nié son implication dans cette affaire très obscure. Alors justement, si on en reparle depuis quelques jours, et notamment aujourd'hui dans cette vidéo, c'est parce qu'un rapport sur cet assassinat de la CIA, donc les services secrets américains, a été déclassifié. En gros, c'est donc un rapport qui existait déjà depuis plusieurs années, mais il a été rendu public par l'administration de Joe Biden. Or, dans ce rapport, on apprend que selon la CIA, Mohamed Ben Salman a approuvé une opération pour, je cite, « capturer ou tuer » le journaliste Jamal Khashoggi. Alors vous l'imaginez, ces accusations, qui vont donc dans le sens des révélations des médias ces dernières années, risquent de fragiliser les relations assez importantes entre les États-Unis et l'Arabie saoudite, et cette déclassification d'ailleurs du rapport de la CIA indique que Joe Biden ne compte pas vraiment avoir de lien privilégié avec Mohamed Ben Salman, et ce, contrairement à Donald Trump, qui avait donc décidé de classifier le rapport, sûrement pour éviter de froisser MBS. De son côté, l'Arabie saoudite rejette totalement ces accusations, qu'elle considère comme fausses et inacceptables, et espère que le partenariat commercial entre l'Arabie saoudite et les États-Unis, qui repose d'ailleurs surtout sur le pétrole, continuera malgré tout. Au passage, si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous recommande vivement ce livre que je suis en train de lire en ce moment, « Blood and Oil », qui a été écrit par deux journalistes, Bradley Hope et Justin Tchek. En fait, c'est une enquête tout simplement sur Mohamed Ben Salman, mais qui est rédigée, disons, sous forme d'un récit, donc c'est très très prenant en termes de lecture, c'est très bien écrit et très prenant, il y a plein de détails, c'est assez fou. Voilà, petite recommandation en termes de livre, si je peux vous faire des recos de temps en temps, c'est pas mal. Le livre est seulement dispo en anglais, donc pas dispo en français pour le moment, mais voilà, ça vaut le coup, donc n'hésitez pas, je mets ça vous plaît, ce sujet vous intéresse. Allez, on continue avec un deuxième sujet, je voulais vous parler du scandale du chlordécone, un pesticide principalement utilisé en France, dans les Antilles, et qui a eu des conséquences désastreuses. Le chlordécone est en fait un produit qui était utilisé entre 1972 et 1993 pour tuer les insectes dans les bananeraies de Guadeloupe ou encore de Martinique, des départements français d'outre-mer donc, et le problème, c'est qu'il était extrêmement polluant, il contaminait les eaux, les productions agricoles, et donc logiquement aussi les habitants. D'après Santé publique France, plus de 90% de la population adulte en Guadeloupe et en Martinique a été contaminée et impactée par le chlordécone, et ça a eu des conséquences assez importantes sur la santé de certains habitants puisque les populations des deux départements d'outre-mer présentent actuellement le nombre de malades du cancer de la prostate parmi les plus élevés au monde. D'ailleurs, encore aujourd'hui, sur ces zones, et bien un certain nombre d'endroits sont impracticables pour l'agriculture et des zones entières sont interdites à la pêche car le chlordécone a tout contaminé. La bonne nouvelle, heureusement, disons, c'est que depuis 1993, l'insecticide est interdit, mais en l'occurrence, les habitants accusent l'État français et les exploitants d'avoir empoisonné leurs îles alors que la toxicité du produit était pourtant connue depuis les années 60, soit bien avant qu'on commence à l'utiliser sur les deux territoires. Alors, plusieurs assauts de Martinique et de Guadeloupe ont déposé plainte en 2006 dans le but d'obtenir des dédommagements financiers de la part de l'État. Problème, il y a quelques jours, les juges parisiens responsables de l'affaire ont expliqué que le procès pourrait ne jamais avoir lieu. La justice appelle ça tout simplement un non-lieu. Je vous la fais courte, mais en gros, selon les juges, les faits sont trop vieux pour lancer des sanctions et dans le droit, au-delà de 20 ans après un crime, il est trop tard pour poursuivre le ou les responsables. C'est ce que l'on appelle la prescription des faits. Évidemment, vous l'imaginez, ça n'a pas du tout plu aux habitants qui se sont réunis par milliers en Martinique pour manifester. Ils étaient aussi une centaine en Guadeloupe ou encore à Paris. Ils reprochent donc à la justice de ne pas faire son travail et de rendre tout simplement impuni les conséquences de ce pesticide. Bref, on verra donc si jamais le mouvement de ce week-end permettra de changer les choses. On suivra ça très près dans les jours à venir. Allez, on passe maintenant au sujet à la une de cette vidéo. D'après l'Organisation Mondiale de la Santé, l'épidémie de coronavirus ne sera pas terminée à la fin de l'année 2020. En fait, selon l'OMS, il serait tout simplement irréaliste de penser que nous allons en finir avec le virus d'ici à la fin de l'année. En revanche, et ça c'est plutôt positif, ils affirment que l'on pourrait mettre fin aux hospitalisations et aux morts dues au coronavirus dans de nombreux pays d'ici à la fin de l'année si la vaccination se déroule correctement. Cette prévision de l'OMS rejoint globalement les prévisions de beaucoup de spécialistes dans le monde qui estiment en fait que 2022 va marquer le retour des grands événements comme les concerts ou encore les meetings. Et en l'occurrence, ça tombe bien. Bon, déjà, parce qu'on a tous très hâte de pouvoir retourner en festival ou autre. Mais au-delà de ça, puisque en France, il y a la présidentielle de 2022 et donc un certain nombre de rassemblements, de meetings, etc. sont évidemment prévus. En fait, c'est ce que dit notamment l'épidémiologiste français Yves Buisson. En gros, pour lui, on est entré pour la fin du début de cette pandémie. Et d'après lui, ce qui a changé en 2021 et ce qui change en ce moment, c'est qu'on est plus passif face au coronavirus. En 2021, il y a le début de la vaccination et chaque jour, avec cette vaccination, eh bien, on se rapproche d'une sortie de cette pandémie puisqu'on se protège au fur et à mesure contre le virus. Donc là, vous l'aurez compris, on se projette vers 2022 pour un retour à la normale, disons. Mais après, tout dépend de ce qu'on entend par retour à la normale car avant le retour des grands événements, les grands festivals ou autres, il y aura probablement le retour des bars et des restaurants. Et ça, en l'occurrence, beaucoup de spécialistes estiment que ça arrivera d'ici cet été en France. En effet, la vaccination sera déjà bien avancée et la météo pourra permettre de réduire la transmission du virus car les gens seront beaucoup plus souvent dehors où le virus se propage beaucoup moins. Bon, alors après, malheureusement, il faut bien voir que tout n'est pas sûr à 100%. Déjà parce qu'on ne sait pas combien de temps l'efficacité du vaccin pourrait durer. Il faudra potentiellement envisager de revacciner tout le monde chaque année. Et puis, autre inconnu, c'est les variants. D'autres souches du virus qui seraient plus résistantes au vaccin pourraient apparaître, ce qui demanderait donc plus de temps pour le combattre, voire de modifier le vaccin. Bref, ça peut avoir des conséquences dans les jours à venir dans l'efficacité de ces vaccins. Bref, quoi qu'il en soit, voilà donc pour un petit état des lieux de ce que disent différents experts, notamment ceux de l'OMS en ce moment sur ses perspectives d'évolution du virus. Après, vous l'imaginez, c'est que des projections. Il faudra voir concrètement comment ça se passe dans la réalité. Et comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup d'incertitudes. Quoi qu'il en soit, bon courage à tous en cette période. Je sais que c'est pas facile. Courage à tous. Allez, comme chaque jour et avant la ville du jour ou encore le débat, on passe aux actualités. En bref, avec cette première info, toujours en France, après la condamnation hier de l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, pour corruption et trafic d'influence, eh bien, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, lui a apporté, je cite, son soutien amical. Il a rappelé le respect qu'il avait pour Nicolas Sarkozy, qu'il décrit comme un grand président de la République. Mais le truc, c'est que ses déclarations n'ont pas plu à un certain nombre de politiques et à certains internautes qui estiment qu'un ministre de l'Intérieur ne doit pas prendre position et commenter une récente décision de justice, notamment lorsque c'est pour soutenir une personne condamnée pour corruption. Deuxième actu, direction le Nigeria où 279 adolescentes kidnappées vendredi dernier dans leur pensionnat au nord-ouest du pays par des hommes armés ont été heureusement libérées. Les autorités ont en effet annoncé que toutes les jeunes filles qui avaient été kidnappées étaient désormais en sécurité et en bonne santé. Il s'agit de la quatrième attaque d'école en moins de trois mois dans cette région où des groupes criminels appelés bandits organisent des enlèvements contre des rançons depuis plus de dix ans. A noter au passage que ce groupe d'hommes armés cette fois-ci n'était pas affilié au groupe djihadiste Boko Haram et agit principalement pour l'argent et non pour des raisons idéologiques. Enfin, au passage, pour autre info, on fera un petit point demain sur la question des vaccins puisqu'il y a pas mal de nouveautés ces derniers jours donc dans le format des actifs du jour de demain mais aussi sur Instagram dans nos résumés quotidiens de l'actualité qu'on poste là-bas on fera un petit point sur la question des vaccins qui évoluent pas mal donc ces derniers jours. Alors, où est-ce que je me trouvais aujourd'hui ? Eh bien, vous l'aurez peut-être reconnu si jamais vous habitez dans le coin. J'étais à Lille au nord de la France. J'ai deux petites anecdotes sur Lille. D'abord, première chose, pourquoi est-ce que la ville s'appelle ainsi ? Eh bien, parce qu'à l'époque c'était vraiment une île en fait, en gros pendant longtemps la ville était entourée par la Deule donc une rivière du nord de la France et donc cette rivière permettait d'ailleurs à la ville de participer à beaucoup d'échanges commerciaux à l'époque. Et enfin, deuxième anecdote qui n'a absolument rien à voir mais Lille a été la première ville au monde à avoir un métro qui fonctionne sans conducteur. Ça s'est passé en 1983 d'ailleurs à l'époque le président François Mitterrand et son premier ministre Pierre Moroy étaient venus pour son inauguration. Allez, le débat hier c'était le suivant le gouvernement a-t-il raison de vouloir repousser et éviter à tout prix un reconfinement ? Vous le voyez donc vous êtes actuellement très partagé sur le sujet près de 200 000 votes on est quasiment à autant de oui et de non quant au débat du jour aujourd'hui eh bien, il n'y en a pas du coup pas de débat aujourd'hui c'est tout pour ce nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes il y aura un débat demain pas d'inquiétude je crois que j'ai tout dit n'hésitez pas à me suivre du coup sur Instagram pour découvrir d'autres contenus exclusifs voilà, je crois que j'ai tout dit prenez soin de vous prenez soin de vos proches et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo